Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On continue Taki Park, mon nouveau parc Planet Coaster. Parc d'attractions tropicales, exotiques, ambiance palmier, ambiance flamant rose, ambiance jungle, ambiance glou glou, le bruit de l'eau, etc. Bref, et puis surtout ambiance parc d'attractions familiales et des paysans, pourtant à côté de la ville. Également quelques flat rides et coasters à sensation de prévu. A l'instant, vous voyez que je commence la décoration de l'armada, la première attraction aquatique, Water Ride, qui vient du mode Classic Rides Collection. Dispo sur Eneba, je le rappelle, au prix de 2€ environ. Eneba, partenaire de confiance de la chaîne, vous achetez vos jeux DLC et cartes cadeaux à prix cassé. Ou sinon c'est 10€ sur Steam, comme vous voulez, pour ce DLC. En tout cas magnifique DLC, je pense même que c'est le meilleur de Planet Coaster. Bref, donc voilà les décos de l'armada, avec les roches, une petite cavité juste après le drop. Je vous montrerai tout ça à la fin de l'accéléré et le résultat en détail. Dans cet accéléré, justement maintenant, on s'attaque à la construction de notre premier coaster. Premier vrai coaster qui plus est, est à sensation. J'utilise le Vector, une attraction en acier de chez McRides Launched Coaster. Voilà pour faire un peu le coaster fan. En tout cas, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Il y a comme exemple le Blue Fire à Europa Park, normalement. Mais là, dans mon cas, ce n'est pas du tout le Blue Fire. Donc c'est tout à fait normal. Ceux qui me diront que le tracé n'est pas le même ou quoi. Alors ceux qui diront que le tracé, d'ailleurs, n'est pas réaliste. Ou que ce genre de coaster n'existe pas. Je vous le dis tout de suite, je n'en ai rien à faire. Voilà, j'aime beaucoup. On fera un on-ride à la fin de l'accéléré. D'abord, on s'attaque à la conception. Par la suite, on va faire la décoration. Une décoration jungle, vous verrez. Au final, il y aura une propulsion. Je crois qu'il y a trois loopings. Et une vrille non inversée, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça s'enchaîne pas mal. Vous pourrez dire que ça peut donner la gerbe. Mais en vrai, le coaster, il est rapide. Il est fluide. On peut toujours faire plus fluide, mais il est fluide. Il y a le temps de souffler. Et puis en vrai, quand tu montes dans ce coaster, tu sais à quoi t'attendre. Franchement, au vu de la tête, vous le verrez par la suite. On le voit de très très loin. C'était totalement le but. Donc là, je commence la déco. L'agencement des chemins également. A noter que j'ai prévu une file d'attente prioritaire. J'y ai pensé. Et également une troisième file d'attente bonus. Je ne vous dirai pas encore pourquoi. Je vous laisse deviner avant la fin de l'accéléré. Dans tous les cas, vous aurez la réponse dans quelques instants. Une file d'attente classique. Une file d'attente prioritaire pour les plus riches. Et puis une troisième file d'attente pour d'autres personnes. Je vous laisse deviner avant la fin de l'accéléré. Dans une petite minute. L'occasion pour moi, à nouveau, de vous remercier. Pour votre fidélité. Vous remercier pour tous vos retours. Sur ma dernière vidéo Planet Coaster. La première vidéo sur ce nouveau parc. Super content. Bien motivé. Plein d'inspiration. Plein d'idées en tête. J'ai déjà peur un peu de trop en faire. On va faire attention. On va essayer de structurer tout ça au mieux. Et petite mention spéciale. Avant que j'oublie. A crampus. Sur le Discord. Avec le logo et le slogan. Taki Taki. Sortez les bikinis. Ça c'est pas mal. Beau clin d'œil. Le Discord est en description. Ceux qui veulent le rejoindre. N'hésitez pas. Donc voilà. Au niveau déco. De la file d'attente. Là je commence un petit bâtiment. Il y aura de la végétation. Des torches. Ambiance jungle. Le nom de l'attraction d'ailleurs. Je lui ai donné. Green Tentation. Puisque l'attraction est verte. En mode jungle. Et je voulais pas l'appeler Green L. Parce que j'hésite même à replacer. Le même flat ride. Que j'avais fait sur Emco Park. Dites moi ce que vous en pensez. C'était le 360 Power. Que j'avais appelé. Justement Green L. Et je pense qu'il aurait sa place dans ce parc. Ça lui rendrait un bel hommage en plus. Vu que c'était le premier flat ride. Que j'avais construit. Il me semble sur Emco Park. Donc voilà. Pour le Green Tentation. Ce coaster vector. Avec le on ride. Dans quelques instants. Avant ça. Un dernier accéléré. Sur une autre partie du parc. Où j'ai voulu instaurer une petite plage. Avec Transat. Comme ça les gens peuvent entrer dans le parc. Pas seulement pour les coasters. Mais également pour se dépayser. Profiter de la vie. Loin des voitures. Avec une ambiance plage artificielle. Chose que Théo Camio m'avait suggéré. C'était de faire une piscine. Alors j'ai essayé. Mais j'ai pas réussi. Ça rendait pas comme je voulais. Donc je me suis dit de faire un petit étang artificiel. Ça fonctionne très bien. Je vous le montre en détail tout à l'heure. Normalement j'ai pensé à tout. Au niveau de la sécurité. Vous m'en direz des nouvelles. Les toboggans que vous voyez me construire. C'est des toboggans préfabriqués. Que j'ai chopé sur le workshop. A noter qu'on peut les customiser à notre guise. Chose que j'avais fait justement pour Emco Park. Mais là je voyais pas l'intérêt de refaire ça. Donc je trouve ça très sympa comme c'est. J'ai tout simplement utilisé les toboggans qui existaient déjà. Par contre j'ai rajouté tous les détails. Tout customisé le reste. Et puis j'ai rajouté des piliers pour maintenir les toboggans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors par où commencer ? Je sais pas. En tout cas les amis on est sur le jeu. On est en mode TG de cam. Je me suis dit vous savez quoi. Je vais vous faire un petit peu la visite du parc. Comme il est en version TG de cam. Je pense que c'est un peu plus intelligent finalement. Que de faire des vues tout le temps aériennes. Et je pense que c'est une bonne solution. Donc les amis on est toujours. On va faire vraiment un petit peu le tour. On est donc à l'entrée du parc. Qui est toujours relativement vide évidemment. Là pour le coup c'est vraiment pas la priorité. On a du coup la nouvelle attraction. Qu'on voit de bien loin. On va en parler parce que. Cette attraction peut être contestable. Et justement j'ai hâte de vous donner mon point de vue. Avant que vous me donniez le vôtre. D'abord on va commencer par la gauche du parc. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors. Tout ça vous connaissez déjà. J'ai ajouté des petites barrières. Un petit peu barrières aquatiques. Comme on peut appeler ça. Sur les côtés. J'ai mis des haut-parleurs. Un petit peu par-ci par-là aussi. Avec une petite musique bien sympa. J'ai une question. Ceux qui connaissent. En fait j'aimerais remplacer ça. Vous allez très vite avoir la ref. J'aimerais remplacer ça par des canons à eau. Est-ce que. Je n'en ai pas trouvé en fait sur le workshop. Est-ce que vous savez si ça existe ou pas. Ou est-ce que quelqu'un arriverait à faire ça en 3D. Vous savez les canons à eau. Comme dans tous les parcs. Enfin comme tous les parcs. En tout cas les parcs où il y a de l'aquatique. Où tu sais tu tournes la manivelle. Et ça envoie des jets d'eau. Tu vises sur les gens et tu tires de l'eau. J'aimerais beaucoup ça. Voilà. A la place de ça. C'est ça que j'aimerais faire. Voilà. Ici. J'ai arrêté de placer des barrières. Parce que du coup je ne savais pas si. En fonction de ce qu'on allait construire. La plage. La petite plage. Alors évidemment c'est un endroit décoratif. Où il n'y aura absolument personne. Puisque du coup il n'y a pas de chemin. Mais du coup voilà un petit peu la plage. Avec des transats. Avec de l'eau qui n'est pas profonde évidemment. Le but ce n'est pas de se noyer. Clairement. Il y a des toboggans. Donc là je vous montre un petit peu. Donc il y a toujours des gens pour la sécurité. Là on peut monter les échelles. Mais je vous montrerai en vue aérienne juste après. Parce que là du coup on n'est pas en vue aérienne. Donc il y a un toboggan là. Un toboggan là. Le deuxième. Et un toboggan un petit ici. Voilà. Pareil tu montes les échelles avec les cailloux. Là maintenant je pense que je peux. Voilà. Yahou le toboggan. Voilà. Donc la petite plage. La petite piscine. On va dire naturelle. Comme on peut dire quoi. D'ailleurs à noter que pour le RP donc. Bon allez je me mets en vue aérienne. J'ai compris. Pour vous montrer en fait. Donc j'ai fait une file d'attente entre guillemets. Parce que c'est une fausse file d'attente évidemment. Mais voilà pour faire le toboggan chaque en son tour. Toujours un agent de sécurité du parc. Et puis là-haut. Il n'y a pas besoin de file d'attente. C'est un toboggan. Voilà. Où les gens ils attendent en bas directement. Hop. Les enfants. Tac ils y vont. Et c'est plutôt pas mal ce bâtiment. On va dire. Si vous avez d'ailleurs des astuces et tout. N'hésitez vraiment pas à me proposer en commentaire. Mais donc c'est un bâtiment pour les employés. On va surtout dire que c'est un peu le poste de secours finalement. Si jamais il se passe quelque chose à tout moment. Là les gens peuvent sortir. Donc là j'ai mis des écrans de projection noir pour fermer. Je vous rappelle que je veux que le parc soit fluide. Donc le but c'est d'éviter les détails inutiles. Donc je n'allais pas faire une décoration à l'intérieur. À l'intérieur c'est parfaitement vide. Je ne vais pas faire bugger le parc. Juste pour dire que voilà il y a un bureau machin et tout fond. Voilà. Donc voilà au niveau de la sécurité. Ensuite on continue. Tac. Je me remets en TJ de cam. Bam. On continue par ici avec le carousel. Alors le carousel j'ai réussi à faire ce que je voulais entre guillemets. Donc ce n'est pas fini. Mais en gros j'ai enlevé les bambous. Puisque j'ai ajouté une nouvelle attraction là-bas. Un autre coaster. Vous allez voir. Un bébé coaster comme je pourrais l'appeler. Mais c'est plutôt familial. Vous allez comprendre. Mais en fait ce qui m'embêtait avec cette... En fait c'est ce qui m'embêtait. Planet coaster a plein de défauts quand même. On peut le dire. On va en parler tout à l'heure. Parce que je sais que vous attendez tous le grand coaster là-bas. Et on va y venir. Mais c'est vrai que le défaut c'est que si j'enlève ça. Et ben c'est pas terrible terrible. Ça aurait pu. Mais c'est carré et c'est chiant. Donc j'ai réussi à faire une fausse texture on va dire. Pour... En gros il faut s'imaginer que c'est à la même hauteur. Mais là je peux pas mais... Faut s'imaginer qu'il n'y a pas de bordure. Faut s'imaginer qu'il n'y a pas ça. Et que les gens bah tout simplement... C'est un parc d'attraction. Donc les gens ils rentrent par là où ils veulent. Les gens ils rentrent. Tac ils s'installent. Y'a pas de fil d'attente ou je sais pas quoi. C'est dommage qu'on puisse pas... Bah dégager ces plots verts quoi. En fait c'est ça le problème. Les plots verts et les trucs rouges sans s'interdit. C'est dommage qu'on puisse pas enlever ça. Tu vois si chacun pouvait descendre de là où il voulait et tout. Ce serait quand même génial. Donc là pour le RP on peut s'imaginer ça. Là-bas encore de la bouffe. Très important. La nouvelle attraction ici. On y viendra à la fin. On en parle à la fin. Parce que là le plus important ça va être le nouveau coaster. Là rien a changé à part que j'ai rajouté des arbres. Voilà. Regardez moi ça les gars. Waouh ! Donc le bateau pirate. J'ai réduit les prix mais tout le monde s'en fout. J'ai mis des haut-parleurs par-ci par-là. Voilà le Jack Sparrow évidemment qui va peut-être partir parce que les gens s'en fichent. En fait moi je voulais que les gens y regardent et tout mais tout le monde s'en fout. Enfin si ils regardent un peu mais tout le monde s'en fout. Donc je pense que je vais l'enlever. Et comme ça j'aurai pas de problème avec la justice. Voilà. Et bah on y vient les gars. Regardez moi ça. Le jungle tentation. Donc ce que je disais c'est dommage qu'on puisse pas enlever les plots verts. Là en l'occurrence pour le coaster j'ai pu les camoufler avec cet encadrement. C'est pas mal hein. Alors là c'est la sortie hein. Et là c'est l'entrée. Donc vous l'aurez deviné il y a un accès pour les personnes en fauteuil roulant notamment. En tout cas pour les personnes à mobilité réduite. Voilà comme on dit. Donc on rentre par ici. Écoutez cette musique. C'est la jungle. Avec une file prioritaire à gauche. On va y passer. La file prioritaire à gauche. Evidemment personne l'emprunte pour le moment. Il y a des oseaux qui volent. C'est magnifique. Hop on passe là juste en dessous du... 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 Ah attention ça arrive. Incroyable. Let's go ! Voilà c'est beau ça. C'est ça qu'on veut voir mon pote. Bref. Donc là on passe en dessous. Tac des petits débris. Hop. Et on arrive à l'entrée devant les gens. Voilà. Voilà pour la file prioritaire. Mais là ce qu'on va... Ce qui va nous intéresser c'est la file d'attente classique. Qui vaut pour le moment un peu plus le coup évidemment. C'est par ici. Oh la petite construction fait artisanale humain. Voilà. C'est plutôt sympathique. Bon c'est un petit peu vide encore une fois. Mais si vous avez des idées moi je suis complètement preneur. Là on peut voir le coaster en action. Tac. Voilà la file d'attente à quoi ça ressemble un petit peu. Le temple. Voilà. Là ici. L'accès pour fauteuil roulant en tout cas. Alors forcément le jeu ne nous permet pas de faire ça comme on veut. Donc j'ai dû faire ça de manière artificielle. Encore une fois c'est un faux chemin. Et puis là c'est pareil quand on monte en fait. Il faut s'imaginer que là il y ait un accès facile. Malheureusement on ne peut pas enlever... Voilà on ne peut pas faire tout comme on veut malheureusement. C'est un petit peu dommage. Mais il faut avoir un petit peu d'imagination. En tout cas voilà pour la file d'attente. Ça marche plutôt bien. Bon et puis pour la sortie d'ailleurs. Hop. Ça se passe par ici. Voilà. Les gens ils passent juste au dessus du coaster. Tac. Et puis ça sort par là tout simplement. Donc voilà assez content. Maintenant on va faire un on-ride. Bam. Hop on va monter dans le... Attendez juste un petit truc que j'ai fait aussi juste tout bête. Sur les bûches j'ai ajouté ça. J'ai fait une arche multipliée fois mille. Pour en créer une grosse. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ceux qui connaissent le truc de base. Voilà et puis j'ai rajouté un petit bateau. Histoire de rajouter toujours des petits éléments par-ci par-là au fur et à mesure. Sans trop en faire évidemment. Donc c'est parti les gars pour le on-ride. Du Jungle Tentation qui fonctionne très bien. Mais en tout cas j'espère que vous allez kiffer. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Là les gens sont absolument ravis. Donc voilà. Vraiment dites-moi ce que vous en pensez. J'ai très très hâte. Je suis assez curieux. En gros. Déjà petite chose pour vous préciser un petit peu. Au début ça ne ressemblait pas du tout à ça le coaster. En fait au début quand je l'ai construit. J'avais fait une montée crémaillère. Donc le classique. Mais en fait après je me suis rendu compte qu'en effet cette attraction. Donc le vector. C'est une attraction propulsée. Je me suis dit en vrai. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il faut quand même que j'utilise la propulsion. Donc ce que j'avais fait. C'est que j'avais fait la propulsion. Mais ça allait vers le haut. Donc en gros c'était propulsé. Mais en montant de. En même temps tu vois. Chose qui en soit est faisable. La preuve. Sinon ils ne nous le proposeraient pas. Mais après je me suis rendu compte que c'était pas ouf. Donc j'ai dû encore tout refaire. Bah à peu près presque tout. J'ai dû tout refaire pour faire un peu comme. Finalement le blue fire si je puis me permettre. Bien que ça n'a rien à voir. Mais faire une propulsion de manière horizontale en fait. Tout simplement que ça reste plat. Et à la fin de la propulsion. Là par contre on peut décoller. Donc là voilà. Au niveau fluidité. Je vous laisse un petit peu me dire ce que vous en pensez. Forcément on peut toujours mieux faire. Mais à un moment donné. J'ai égalisé de partout. Donc il ne faut pas venir se foutre de ma gueule. Il y a des quacks au niveau des loopings. Que je peux prendre en compte. Par exemple là ça fait tac. Je veux dire là c'est droit. Là ça angle. C'est droit. Ça réangle. Je peux comprendre que pour vous ça ne paraisse pas. Voilà c'est pas un U. Parfait c'est plus un V. Bon bah il n'empêche que. Pourquoi pas. Ça fait justement un petit effet. N'hésitez pas à sortir dans la vraie vie. Pour ceux qui voudront critiquer. N'hésitez pas à aller dans des parcs. Autres que ceux que vous allez toujours comme modèle. Parce qu'il y a des parcs. Même du coup qui ne sont pas parfaits dans la vraie vie. Selon vous. Alors ceux qui vont. Attention je ne mets pas tout le monde dans le même paquet. Mais parce que. Voilà. J'en ai tellement eu ma claque en fait. Des gens qui me disent à chaque fois. Qui me reprochent à chaque fois. Que ceci n'est pas fluide. Que ceci n'est pas machin. Je veux dire. Il y a des trucs que je peux comprendre. Là j'ai essayé de faire au mieux d'ailleurs. Mais à un moment donné. Frérot. On est allé entre potes pour se marrer au Alligator. Parce que c'est à côté de chez nous. Et voilà c'est fun. Bon. Alors il y a des coasters plutôt pas mal. Mais par exemple le G-Lock. Pour ceux qui connaissent frérot. Non c'est ça. Non c'est pas le G-Lock. Pas du tout. Le G-Lock c'est un flat ride. Le Comet. Voilà le Comet. Pour ceux qui connaissent. Frérot. Bon c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas voilà. Mais il est beaucoup moins fluide. Que même ce coaster là. Genre vraiment. Bon bref. Là il y a un petit. Comment vous appelez ça. Un airtime. N'est-ce pas. Parce que là du coup. Ça fait une belle petite chute. Là tu sens que le cul se lève un petit peu. Donc ça décolle pas mal. C'est plutôt sympa. Donc bon voilà. Je vous laisse un petit peu me dire. Ce que vous en pensez. Après je peux toujours modifier le tracé. Ceci étant. Ceci étant. Voilà moi j'aime bien. Ça donne pas non plus la nausée de ouf. C'est à dire qu'à chaque looping. Ça va pas à 100 à l'heure. Dans le looping. T'as le temps de souffler avant les prochains. Et puis à un moment donné. Encore une fois. Il y a des frères. Il y a des coasters. Où les loopings s'enchaînent. Et c'est pas un problème. Bon encore une fois. C'est censé être le plus grand coaster du parc. Selon moi. Ça va être un des plus grands coasters du parc. Donc on peut se le permettre. Et j'ai envie de dire. Ben voilà. Celui qui rentre dedans. Il sait exactement pourquoi. Alors ceux qui diront aussi. Que les personnes à mobilité réduite. N'ont pas à rentrer dedans. Alors encore une fois. Je vous invite à sortir un petit peu de chez vous. Des coasters où ça va à l'envers. Frérot. Il y a des gars. Ils sortent de leur fauteuil roulant. Et ils vont dans le coaster sans problème. Ça c'était le petit point là-dessus. Parce que je rigole pas avec la mobilité réduite. C'est un truc qui me tient particulièrement à coeur. Donc voilà. Ceux qui voudront critiquer. N'hésitez pas en commentaire. Mais vous allez vous faire descendre. Alors ensuite. Ben le nouveau truc là-bas également. Je me suis dit pourquoi pas. Un petit truc enfantin. Alors. Aussi un petit truc. Le parc est un peu grand. En termes de largeur. Et en fait. Je pense qu'en fonction des idées que je vais avoir. En fonction des coasters que je vais ajouter. Parce que par exemple. J'ai comme projet. De créer un coaster avec ça. Comment ça s'appelle d'ailleurs. Et ne débougez pas. Interdimensional. Voilà. J'ai envie de faire un coaster avec ça. Et il sera placé là. La petite terre d'ailleurs. Pour restauration. Je pense que je vais rapprocher certaines choses. C'est à dire que ça là. Ce que vous voyez ici. Ce sera potentiellement plutôt là. Vous voyez ce que je veux dire. En gros rapprocher un peu. De manière à ce que ce soit. A ce que ce soit pardon. Un petit peu plus serré. Mais un petit peu plus long peut-être. Voilà. Comme ça. Le but c'est que le parc ne soit pas éparpillé. Le but du jeu. Ce n'est pas qu'il y ait 50 coasters. Encore une fois. Vraiment. J'ai envie de faire ça de manière réaliste. Enfin. Le plus réaliste possible. Donc. Donc voilà. Donc là. Voilà. Un petit truc. Que j'ai appelé le Bamboo Ride. Après. Si vous avez une meilleure idée. Je suis preneur. Je suis carrément preneur. Donc voilà. Ici. C'est l'accès au staff. Donc là. Accès interdit au personnel non autorisé. Donc voilà. La petite fuite d'attente. Le Bamboo Ride. A noter. D'ailleurs. Je n'ai pas mis de panneau. Ah bah oui. Mais il est là. Là pareil. Il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. En passant par la sortie. Dans beaucoup de paris-attractions. Ça se passe comme ça. En gros. Tu passes par la sortie. Pour accéder au truc. Voilà. Je. Voilà. Non mais je. Voilà. Je ne sais pas s'il va y avoir des commentaires. Qui vont me contredire. Mais si c'est le cas. Ça me fera marrer. Donc là. Voilà. Donc la file d'attente. Ça passe par ici. Donc c'est un petit truc. Enfantin. Et puis ça reste toujours assez sympa à faire quand même. Hop. Tu montes par là. Ah oui. Avec un fauteuil roulant. On peut passer par là. Non parce que. Il me semblait que j'avais. Mis un escalier. Et en fait. Pas du tout. Bon. Bon. Bon bah écoutez. Les personnes à mobilité réduite. Auront le droit de passer par la sortie. Donc voilà. C'est un petit truc tout bête. Hop. Je me mets en vue. Caméra d'attraction. Bon. Certains vont peut-être. Comprendre l'inspiration que j'ai eue. C'est tout bête. C'est tout bête. Bon vous aurez compris pourquoi j'ai appelé l'attraction Bamboo Ride. C'est comme ça que je me suis inspiré. Pour le décor. C'est tout simplement parce que j'ai mis plein de bambous. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé le bambou ici. Mais par contre si vous avez une autre idée de nom pour le petit truc. N'hésitez pas. Donc voilà. Trois petits tours tout simplement où ça tourne. Et voilà. Plutôt mignon. Voilà. Pas besoin de faire des grands trucs finalement. Pour faire réalisme. Bien au contraire. Voilà. Là je me suis très sincèrement inspiré de Frépertuis. Une petite attraction qui fait à peu près la même chose. Enfin de manière différente. Mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Certains ont rôle à ref. En tout cas voilà. Pour un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Je suis assez content de l'évolution. Là dans ce petit trou. Je m'imagine qu'il y aura soit un flat ride. Donc soit le green L dont je vous parlais. Donc en gros le 360 power. Soit il y aura un truc dans le genre là. Un bébé. Enfin j'appelle ça un bébé coaster. Je suis désolé. Hé. Comment vous appelez ça les gars. Moi j'appelle ça un bébé coaster. Si vous avez un nom correct à donner à ça. Parce que comme dit. C'est pas pour les bébés. Mais bon. Bref. N'hésitez pas à me dire comment on appelle ça. Peut-être donc que je rapprocherai le tout. Etc. Donc voilà. Si vous avez des idées. Par contre je suis très preneur. Je prends toute critique les gars. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. Enfin je doute. Je pense qu'il y a deux personnes qui n'auront pas compris mes propos. Et tout le reste vous aurez compris. Mais je prends toute critique. Ceux qui diront. Alors. J'aurais préféré que ceci. Ceux-là. Moi je prends les critiques. Ça s'appelle des critiques constructives. Donc ceux qui me diront. Je ne trouve pas fluide à cet endroit. Parce que nanana. Il n'y a pas de soucis. Mais moi je parle vraiment de ceux qui savent mieux que tout le monde. Et qui disent. Ah non. Alors ça. Ça n'existe pas. Ça c'est pas possible en fait. Non. En fait. Non. Non. Tu vas te taire. Donc voilà. N'hésitez pas vraiment. J'ai hâte de voir un petit peu vos commentaires. Et puis voilà. On avance tranquillement mais sûrement. Enfin on avance très vite je trouve. Parce que je suis très inspiré. Et ça fait plaisir. Encore une fois. Juste très important. Si vous trouvez un jet d'eau manivelle. Les trucs là. Pour jeter de l'eau sur les gens. Je serai très très chaud. Voilà. Je vous en serai très reconnaissant. Allez. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas. N'oubliez pas le pouce bleu. Et puis à très vite. Pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501